L'invité de RTL Midi. Jacques Toubon, le défenseur des droits. Bonjour Monsieur Toubon. Bonjour. Vous avez remis ce matin votre rapport d'activité annuel, plus de 75 000 dossiers traités, avec une hausse du nombre des dossiers de réclamation de plus de 8%. Mais surtout, vous vous alarmez sur les problèmes causés par l'état d'urgence, des perquisitions, des assignations à résidence, suivies parfois de licenciements. Vous dites aujourd'hui que l'état d'urgence crée des injustices qu'on doit réparer ? Je ne suis pas d'accord avec ce que vous avez dit il y a un instant. Surtout, je pense que surtout, ce que je traite moi, ce que j'ai traité en 2015, ce que je continue à traiter, c'est ce que j'appelle toute la demande sociale dans toute sa diversité. 120 000 demandes, réclamations ou demandes d'informations, 250 experts juridiques, 400 délégués sur le territoire. C'est ça la défenseur des droits. Mais c'est vrai que par ailleurs, j'ai un rôle d'être une sorte de parole de vigilance lorsque des libertés ou des droits fondamentaux sont mises en cause. Et là, en l'occurrence, autant le fait d'appliquer l'état d'urgence, c'est-à-dire une période d'exception qui s'ouvre et qui se ferme. Bon. Et avant et après, on a le droit normal. Bien. Donc, autant sur l'état d'urgence, c'est une appréciation politique qui ne relève pas de moi, autant si l'on met en place des lois, et notamment des lois pénales, qui diminuent durablement, qui restreignent durablement, nos libertés et nos droits, liberté d'aller et de venir, liberté de la correspondance, intégrité du domicile ou des véhicules ou des bagages, etc. Des lois d'exception. Là, vous parlez de lois d'exception. À ce moment-là, je dis que l'exception devient la règle. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans un état d'exception qui est prévu et qui est parfaitement concevable, mais on est dans un état d'exception permanent. Et là, ça veut dire, et c'est pour ça que le défenseur des droits s'inquiète, que nous admettrions, si nous votons ces textes qui sont en préparation, nous admettrions qu'en France, l'état de droit, le niveau des libertés, les exigences des libertés soient inférieures à ce qu'elles étaient depuis, en gros, que la République nous les a données. Dans votre rapport, vous montrez aussi que l'état d'urgence a provoqué assez clairement des dommages collatéraux. Je pense, par exemple, une mère voilée qui se voit refuser l'accès à un collège. J'ai, naturellement, par ailleurs, reçu à peu près une cinquantaine, au jour d'aujourd'hui, de réclamations sur la mise en œuvre des mesures en application de l'état d'urgence. Et, disons, une vingtaine, je crois, de perquisitions, une quinzaine d'assignations à résidence et d'autres mesures. Et, ce que j'ai effectivement dit, c'est attention, attention, parce qu'il y a des mesures qui ont été mises en œuvre de manière trop violente et qui ont créé des dommages qui demandent, à mon sens, à être réparés. C'est pour ça que, devant les sénateurs, la semaine dernière, j'ai dit je voudrais un système d'anonymisation. Je dis, je voudrais qu'on fasse attention aux enfants qui sont traumatisés lorsqu'ils voient arriver des forces de police la nuit, etc. Mais, effectivement, j'ai dénoncé aussi le fait que l'état d'urgence pouvait créer une sorte d'ambiance dans laquelle on prenait des mesures qui créaient des dommages, comme, par exemple, telle personne se voit signée à résidence, son employeur va lui dire je te licencie. Ou tel ou tel étudiant ne peut plus aller étudier. Autre dommage qui, alors, je dirais, n'a rien à voir avec l'état d'urgence, on oppose à une famille qui veut rentrer dans un cinéma et, probablement, qu'elle avait un accoutrement qui était un peu spécial, je ne sais pas. Ostentatoire, oui. Ostentatoire. Et on lui dit, vous ne rentrez pas. Tout ça, inspiré par ce que j'appellerais des excès de l'état d'urgence. Mais la société française, aujourd'hui, ne doit-elle pas accepter quelques ratés, voire que certaines libertés soient réduites au nom de la sécurité de tous ? Eh bien, Vincent Parizeau, ce que je dis simplement, c'est que c'est tout le débat et que ce débat, aujourd'hui, il n'a pas lieu. On se perd dans les détails, dans les querelles, la droite, la gauche, les divisions à l'intérieur de la gauche, de la droite, etc. On se perd sur la question de la destitution. Et par exemple, naturellement, la déchéance de nationalité, c'est absolument évident que c'est contraire à l'indivisibilité de la République. Point barre, terminé. Après, vous pouvez faire tous les textes que vous voulez. On en est au 15e texte, ça ne changera rien. Oui, mais il y a un problème par rapport au symbole que ça représente. Non, mais justement. Mais c'est bien pour ça que le 1er, le 18 novembre, j'ai pris position là-dessus en disant, mais ça, ce n'est pas la République. Et donc, ce que je dis, c'est qu'il faudrait justement qu'il y ait un vrai débat. Est-ce que les Français sont prêts pour prévenir les attentats, pour assurer plus de sécurité, si ces mesures sont effectivement efficaces ? Est-ce qu'ils sont prêts à accepter une restriction durable de leur liberté ? Le débat n'est pas posé comme ça aujourd'hui. On continue à être dans l'émotion. Je crois qu'il faudrait raisonner. Et que par exemple, les radios, les moyens audiovisuels, les journaux organisent de vrais débats sur ce sujet. Alors, on essaye de le faire, évidemment, dans cette émission. Un autre sujet sensible. Un débat populaire. Oui, c'est ce qu'on fait ici aux auditeurs en la parole. Sur la question des migrants, vous constatez l'insuffisance de l'accompagnement social, sanitaire, scolaire, des solutions pérennes d'hébergement. L'État, aujourd'hui, laisse tomber les migrants ? Je ne peux pas apporter une conclusion aussi dramatique, je dirais. Je dis simplement que, quand il s'agit par exemple des évacuations de bidonvilles, de camps, comme hier, porte de clients courts à Paris, moi je demande que soit mise en application, tout simplement, scrupuleusement, une circulaire qui a été faite par M. Valls, lorsqu'il était ministre de l'Intérieur, le 12 août 2012, qui a d'ailleurs été inspiré par mon prédécesseur, le défenseur des droits, Dominique Baudis, et qui dit qu'on doit faire une diagnostic sociale auparavant, qui dit qu'on doit assurer l'hébergement, tout ça. Bon, je dois dire que, justement, dans la porte de clients courrières, semble-t-il, d'après les indications qui m'ont été données par la ville de Paris, des mesures ont été prises. Et mon inquiétude, par exemple, pour moi, c'est qu'est-ce que sont devenus les gosses ? Est-ce que les gosses, comme une volée de moineaux, en quelque sorte, se sont évaporés ? Est-ce qu'il y a des enfants qui étaient scolarisés, en l'occurrence ? Justement. Et peuvent-ils continuer à être scolarisés ? Car mon boulot, à moi, c'est notamment d'assurer le droit à l'éducation. Et de manière générale, je vais, probablement, au mois d'avril, au mois de mars ou au mois d'avril, publier un rapport d'ensemble sur la situation des droits des étrangers en France. C'est-à-dire que je vais essayer de mesurer, domaine par domaine, la santé, le logement, le travail, etc. Comment est-ce que des droits qui sont proclamés, et qui sont les droits de l'homme, sont ou pas respectés au profit des étrangers qui vivent dans notre pays ? Donc, un rapport au mois d'avril sur le droit des étrangers. En attendant, ce rapport annuel, tout le monde peut l'avoir ? Tout le monde peut l'avoir parce que vous allez en ligne sur mon site défenseurdesdroits.fr et vous avez la totalité du rapport. Ça, c'est en quelque sorte un résumé. Vous avez la totalité du rapport avec des renseignements extrêmement précis. parce que je dirais que mon boulot, c'est de faire face à des histoires vécues. Et c'est la vie telle que vous, dans les radios par exemple, vous la traduisez tous les jours. Merci Jacques Toubon d'avoir été l'invité d'RTN Midi. Merci.